Salut à toutes, salut à tous, c'est Papagaga. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver toujours en NL2. Je vais vous expliquer les trois règles fondamentales pour pouvoir gagner de l'argent au poker. Alors déjà, on va se remettre un peu sur les tables, parce que sinon, elles vont close. Alors, trois choses importantes. La première chose, on va déjà parler de la table sélection. Alors, il faut savoir qu'au poker, on définit deux types de personnes, plus ou moins, les réguliers et les fiches, les récréatifs. C'est contre les récréatifs que vous allez générer le plus d'argent. Vraiment, littéralement, vous allez être témoin de livraisons assez exceptionnelles. Donc, c'est vraiment contre ces joueurs-là que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, la première chose à faire, c'est quand vous regardez les tables, de chercher un petit peu les joueurs récréatifs. Et pour ça, tout au long de vos sessions, vous avez des outils à votre disposition, comme le pastillage, et la prise de notes. Vous pouvez prendre des notes. Tout simplement, vous avez compris. Donc, après, vous avez un code couleur. Donc, moi, c'est jaune pour les joueurs réguliers, vert pour les joueurs créatifs, et rouge pour les joueurs qui sont vraiment très tight. On va en profiter pour jouer quand même cette paire de 10. On a un iso, on est en position. Là, c'est vraiment la toute première main que je joue. Je connais pas du tout les joueurs. Du coup, on va... On va... J'ai pas trop envie de partir à l'étape. Du coup, je vais quand même call, juste pour prendre un peu la température. 3, 3, 2, 3, 4, on va faller. Donc, oui, la table sélection, c'est vraiment ultra important. Ce n'est pas important. Ici, on va check call une fois. En plus, on a 10 de carreau. Il fait un cb standard. Dame setup, on va folder. 6, 10, le carreau, on va folder. Et 4, 10, on va folder. Maintenant, quand l'iso raiser, il check, il ne représente plus de dame. Il y a encore Joben qui peut avoir une dame. Donc, je ne vois pas... Enfin, on n'a aucune raison de bet. Donc, on va check tout simplement. Et maintenant, si 13v6 ne se bet pas, on va bet pour value. Ah, il bet vraiment tout petit. C'est bizarre. En strong, on va fold. Il bet vraiment tout petit. Je ne vois pas trop... Je ne vois pas trop pourquoi il aurait check back une dame. Bon, il bet de toute façon, il bet 7 dans 45. Il ne faut vraiment pas que j'ai tort. Il ne faut vraiment pas que j'ai raison très souvent pour que ce soit... V et moins. Donc, on va prendre l'info. Ah, il bet tout petit, fluff. Ok, bon, ça, par exemple, vous voyez, c'est une note à prendre. Qui lise au raise de 6 blind à 5 suité. Qui c-bet de bottom pair en 3-way. Ouais, bottom pair en 3-way. Qui check back flush draw. Et qui rebette tout petit river. Alors que la flush est rentrée. Ça, c'est une note à prendre. Donc, ici, on va c-bet pour value ou contre les draws et les 10, les rankers. Enfin, les flush draws, les straight draws. J'aurais quand même plus bet plus cher, du coup. Ici, Roi-Valet, off. On va open. Bon, si je commande tous les coups, ça va être très compliqué de vous parler des 3 points. Donc, premier point, on a dit, donc, la table sélection, c'est vraiment primordial. C'est vraiment quelque chose d'indispensable. Si vous voulez générer de l'argent au poker, il faut vraiment cibler les mauvais joueurs. Ça veut dire que tout le long de votre session, il va falloir pastiller les joueurs pour, justement, pouvoir les catégoriser le plus vite possible quand vous cherchez des tables. Première chose. La deuxième règle qui, pour moi, est aussi très, très importante, c'est les ranges d'ouverture préflop. Donc, il faut absolument faciliter votre jeu et votre prise de décision, surtout au début, quand vous commencez. Il ne faut pas vous mettre dans des situations vraiment trop compliquées. Donc, pour ça, il faut avoir des ranges préflop très définis. D'accord ? Donc là, c'est vraiment une scary car pour lui. Donc, il a deux barrages cher. En plus, ça ouvre une gutshot. Alors, on la prend. C'est trop en open. Et là, quand il m'a collé deux fois, de toute façon, il y a très peu de chances qu'il give up. Je ne vois pas trop. À part un flush draw qu'il aurait payé deux fois. Il n'y en a plus beaucoup que je bats maintenant. Mais c'est vraiment les seules mains que je pourrais faire fold éventuellement. Donc, je préfère check, give up et puis essayer de remporter le coup. GG. Voilà, il n'aura jamais fold une dame. Donc, les ranges d'open préflop. À partir du moment où vous avez des ranges préflop très bien définis, forcément, les situations de postflop seront plus faciles parce que ce sera des situations que vous avez déjà vues. Et au fur et à mesure, vous ajoutez des mains dans votre panel d'ouverture en fonction des positions. Voilà. Si vous voulez jouer plus large, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais plus vous allez jouer large, plus vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne maîtrisez pas. Et ça, c'est vraiment une catastrophe parce que, du coup, qu'est-ce que vous faites quand le mec vous 3-barrel et que vous faites top pair avec Roi-2 en kicker pourri ? Enfin, top pair et un kicker pourri. Et le mec vous 3-barrel, qu'est-ce que vous faites ? C'est des décisions que vous n'allez pas maîtriser. Enfin, c'est assez compliqué. Donc, c'est vraiment en fonction des situations. Roi-Dame, on va comme une fois 2-over, get shot. 7-5, on va défendre. Pair de 8, on va iso. Ici, quand il 2-barrel pas, il n'y aurait pas du tout de pair. Donc, on va essayer de commencer à bluffer. Pair de 8, ici, on va c-bet. Ensuite, on fold. 7-5, on va check give up. De toute façon, on a juste défendu. Ici, on n'a pas de raison de barrel. Sur quoi on va value ? On va value que sur paire de 5, paire de 6, paire de 7. On va check pour contrôler la taille du pot. Ici, maintenant que j'ai time, en plus, je ne vois pas trop. On va valer dame. Il n'y a pas grand chose, il faut qu'il a payé. Ah bon, en plus, il y avait un 9, il ne l'aurait jamais fold. Ici, on va open as-valley off. UTG, paire de 5, on va l'open as-valley off. UTG, et ici, on va. Bon, je n'ai pas trop suivi le coup, donc je préfère check-fold. De toute façon, c'était le plan. Mi pot, il a limpé. Bon, je vais lui donner du crédit pour l'instant. Paire de 5, on va passer bet. 6 et 7. On fold. As-valley, c'est pas assez bet non plus. Et 7-5 off, on va folder. Privilégiez au début un jeu tight, agressif. Plus vous allez développer un jeu tight, agressif, plus vous allez être souvent devant. Donc, de manière générale, quand vous allez faire une top paire, vous aurez les meilleurs kickers. Quand vous allez faire... Voilà. Vous allez toujours avoir des overpaire, des overcards. C'est vraiment important. Plus vous allez développer un jeu tight, agressif, au début, plus vous allez gagner de l'argent facilement. Parce que les mecs, comme je vous le dis, vont vous coller 3 barrel top paire avec un kicker faiblard. Ici, on va fold paire de 5. On va 5 off, on va fold également. C'est hyper compliqué de jouer en même temps que d'essayer de vous parler. J'espère que ce ne sera pas indigeste. Que la vidéo ne sera pas indigeste. Si c'est le cas, j'essaierai de changer. Je vais changer ça par la suite. Un troisième point important, c'est de prendre du temps pour chaque décision. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que, vraiment, vous avez une time bank. Enfin, vous avez un time ici pour prendre vos décisions, plus une time bank. C'est vraiment important de l'utiliser. Plus ça va aller, plus vos décisions seront automatiques. Mais de manière générale, c'est important de l'utiliser. Pour évaluer votre range à vous. Quel est votre range perçu ? Quelle main vous représentez ? Quelle main votre adversaire est susceptible d'avoir ? Et en fonction de ça, du coup, ça va vous permettre de changer vos sizing et vos bets. Par exemple, ici, déjà, on va bet cher parce que les seules mains, peu importe le montant que je vais mettre, soit ils payent un roi, soit ils payent un flush draw, soit ils payent une paire honte. Enfin, ça sert à rien que je mette petit ou que je mette gros, il va payer pareil. Du coup, ce serait un sacrilège de bet petit puisque ça va me faire perdre énormément de value. Sur le long terme, on a vu que, voilà, 6 BB100, 8 BB100, 10 BB100, vous étiez vraiment dominants sur la limite. Donc, là, vous voyez, j'ai mis 4 blindes. Si j'avais mis qu'un tiers pot, j'aurais mis une blinde et demie. Ça fait 2 blindes et demie de différence. C'est énorme, 2,5 BB. Quand on le voit comme ça. Là, pareil, la range qui m'a payé au flop, ça va être exactement la même que celle qui va payer turn. Du coup, autant mettre cher. Là, les 9 on va fold, 5, 6 on va fold. Pair de 9, vu que personne a bet, je vais bet moi. Et du coup, là, pour le coup, personne ne représente de la force. Donc, ça sert à rien de miser très très cher. Même s'il y a énormément de draws. Ok, vraiment pas mal de draws, du coup. J'ai quand même beaucoup de paires plus draws qui peuvent me payer, du coup. Je vais mettre cher. Justement, des 8, 10, des 6 et 7, des... Enfin, des mains comme ça. Valet 7, on va folder. 5 et 6, on va folder. Du coup, prendre le temps pour chaque décision, c'est également indispensable, puisque ça va vraiment vous permettre d'essayer d'analyser au maximum la situation. Quelles mains mes adversaires ont, quelles mains je représente. Pour poser des bluffs, c'est ultra important. Vous ne pouvez pas bluffer de n'importe quelle situation, n'importe comment. Il faut raconter une histoire crédible, quand même. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est quand même 3 points qui sont essentiels. 3 clés, je dirais. C'est vraiment 3 clés pour pouvoir gagner de l'argent au poker. Donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces 3 points, il faudra peut-être dû faire ça avant, d'ailleurs. Je vais vous expliquer ces 3 points, et ensuite faire la session. Bon, maintenant qu'on a parlé de ces 3 points, je vais tout simplement me concentrer sur les tables, en vous mettant en pratique tout ce que je viens de vous dire. Par exemple, ici, Nico Languil, on a 44 mains sur lui, il joue 14-14. Pour l'instant, c'est quand même un joueur assez serré. Bon, j'ai que 44 occurrences sur lui, du coup, ce n'est pas énorme. Mais pour l'instant, c'est un joueur que je vais pouvoir considérer comme quelqu'un de plutôt serré, plutôt tight. C'est justement le jeu que je vous incite à développer, justement, en micro-limite pour l'instant, pour être certain d'être tout le temps en value et pas vous embarquer dans des bluffs très compliqués. Donc, on reste sur cette table 3. Sam Go, vous voyez, pour l'instant, il est 60-60. Bon, il n'y a que 5 mains, mais ça, ce n'est vraiment pas des belles stats. Donc, pour l'instant, je dirais que Sam Goku est plutôt un joueur récréatif. Nosushi est un joueur régulier, donc je l'ai marqué en jaune. On va éventer évidemment le 3-bet avec As-3 off. Paire de 9 au bouton, c'est un open, bien évidemment. Deco, joueur assez tight. Et Kurt Tresson, qui a l'air quand même assez actif. Bon, ici, le 3-bet, ça passe bien joué. Pour ce qui est des range preflop dont je vous ai parlé, vous avez énormément de logiciels qui vous permettent de construire vos range tout simplement et en plus gratuitement. Moi, j'utilise Range Manager. Donc, Range Manager, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Du coup, voilà, j'ai mes range UTG cutoff bouton small blind en open et en défense. Voilà. Bon, maintenant, je les connais plus ou moins quand même, donc je n'ai plus trop besoin de checker mes tableaux. Mais As-4 off, ici, je ne vais pas défendre. On va jouer un jeu vraiment assez classique en ligne. 3-5 off, 5 fold. Role-7, 5 fold. 3-9, 5 fold. Role-3, 8 et 5 fold. Vida, pas qu'AV Max. Il joue 36-0 sur 15 mains. Ça, c'est un joueur récréatif. Voilà. Il vient, il s'amuse. Donc ça, il faut le noter. Important. C'est ce joueur-là qu'on cherche, justement, quand on fait du table sélection. Ici, pareil, Bresco, on va le 3-bet. Même s'il a une range quand même beaucoup plus tight du qu'il est UTG. Et UTG, vous voyez, il n'open que 29% des mains. As-Valet, pareil. On va 3-bet. On va mettre un petit peu plus cher parce qu'on est hors de position. As-2 au cut-off. Alors, on n'est pas vraiment au cut-off, du coup, on est au bouton. Du coup, on va l'open. En plus, sur un récréatif en grosse blinde. 2-4 off, c'est un fold. Ici, pas de raison de bet As-Roi. Enfin, on voudrait, c'est bête, mais il y a beaucoup trop de mains qui va flotte. Donc je préfère, c'est le bot tout simplement. Relay-5, c'est un fold. Demi-mute, c'est un fold. As-2, c'est un check. Mais les deux se vont. Alors maintenant que j'ai montré de la faiblesse flop, par contre, c'est jamais un fold ou turn. C'est toujours un check-call. Et cette dame, par contre, n'est pas excellente. Parce qu'il a beaucoup de dames dans sa range. Donc s'il a bet, il ne la bettera jamais en bluff. Parce que moi aussi, j'en ai. Sachant que j'ai 3 bets, en plus. Donc, normalement, il n'est pas censé la bluffer, quoi. Il est censé plutôt la value. Et du coup, je vais check-back. Je ne vois pas trop. Quoi qu'il peut avoir As-10. Je vais bet pour As-10. Du coup, je vais bet assez cher. Pour faire folder As-10. En plus, on a l'As de trèfle pour... Qui bloque les nœuds de sa trèfle. Ça m'aurait fait un petit peu... Chier de check-muck, mon As-Roi. La paire de 4, du coup, on va call. Dame-Valet-5-fold. Mais du coup, si on fait un tour global d'étable, vous voyez, Raptor, Pac-AV-Max, ça a l'air d'être plutôt un joueur... Recréatif... Ah, mais non. On va voir s'il recabre automatique. Non. Donc, Raptor, plutôt un joueur recréatif, à mon avis. Vestiflex, pareil. Bah, Sengoku, on l'a dit, je pense que c'est quelqu'un de... Un peu recréatif à voir. Ici, c'est quelqu'un de très tight, du coup, on va open. Sur ça, SB. Dame-3-Valet-5-fold. Ensuite, votre jeu doit être organisé de manière générale. Vous devez avoir une range d'open UTG, une range d'open UTG, une range d'open MP, une range d'open bouton. Voilà, vous allez quand même ouvrir plus de mains au bouton que UTG. C'est bien... C'est quand même assez logique. Donc là, pareil, on va c-bet, on va value sur des 10 moins bons, et sur des draws, on va 2 barrels. Il n'a pas là, il n'a pas toujours une dame, donc on va 2 barrels sur un value à un 10. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ce value cut. Bon, maintenant, là, c'est... Alors là, ce n'est pas vraiment dans sa range, mais là, il nous a payé 2 fois, je ne suis pas sûr qu'il... Je ne suis pas sûr qu'il fold sur un 3ème barrel, une dame. Et en plus, ça fait rentrer Roi-Valet, même si on bloque un peu. Du coup, je vais check-back. Il nous a payé At-Valet... Il nous a payé gutshot 2 fois. Donc ça, vous voyez, il faut le noter. Alors, on a juste défendu At-Valet off, et call 2 streets avec gutshot. Avec gutshot. Ici, perd As, bien sûr, on va open. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. As, crois, ça va être un open. Bon, il y a un peu de temps mort, là, sur 4 tables. On va être patient, c'est important. Il ne faut pas vouloir jouer toutes les mains, gagner tous les pots. Ce n'est pas comme ça. Bon, 7 et 10, on va fold. Ici, on se fait 3-bet par un joueur quand même assez actif, même si c'est la première fois qu'il 3-bet. Parce qu'il n'a pas 3-bet en 9, en l'occurrence. Par contre, on se fait call-call par Raptor. Et là, du coup, moi, je veux jouer contre Raptor. Donc je vais... Je vais... 4-bet. Ça va lui mettre max de pression. Et dans tous les cas, je... Je fold pas As-Roi. Preflop. Bon, là, on trouve top pair. On bloque 2 As en plus, donc c'est pas mal. On va bet tout petit. Et on va shove Theron. On va bet tout petit pour faire payer les 2 Dames, 2 Valets. De toute façon, on est comique, là. Clairement, on ne va pas lâcher top pair, top kicker. Et donc ici, on va shove. On va tanker un peu. Important. Et on va espérer se faire payer par 2 Dames, 2 Valets. Ou en Roi-Dame, mais ça m'étonnerait un peu. Il est call-call en 4-bet avec Roi-Dame. Et je bloque 2 As, donc bon. Et 2 Rois, du coup. Donc là, j'espère vraiment qu'il va payer 2 Dames. Je pense qu'il se capte quand même à 2 Dames, 2 Valets. As-7 au bouton. Open, 6-2 off. On fold. Doco très tight, on l'a vu. 9-3. Il n'a vraiment pas bougé une vraie depuis. Pareil, à noter. C'est important. 3-9 on va fold. Valet 5 on va fold. On se fait payer par 2 Valets. Nickel. Une bonne lecture. Donc c'est très bien. Donc là c'est pareil. On prend la note. Flat, flat, un 4-bet avec 2 Valets en position. Call sur Roi-8, 4. Call. Chauve. Sur brique. As-10. As-10 on va juste... En même temps on est devant, on va re-split. On va re-squeeze je veux dire. En plus là il peut être utilité. Il peut vraiment playback et shove n'importe quoi. Et on va bien évidemment pas folder. Ah bon, il avait pas n'importe quoi. Là, on le suck out. Désolé. Ici par contre on va iso. Ici on va prendre de la value tout de suite sur un carreau. Là il aurait vraiment pu shove en table 2. Il aurait vraiment pu shove bien moins bien que As-10. Ils sont un peu tiltés les gens quand ils font des mauvais calls. Donc voilà. Donc 50 blindes on les met. On est quand même bien souvent devant. Bon, là il s'avère qu'il était devant mais on lui a mise. Sorry bro. Ici joueur très tight. On joue en table 3. Donc on va open et on va le noter surtout. Ici on va open au bouton. Ici on va 3-bet. Le joueur recréatif. Ici on va le noter. Voilà. Là, quand on s'est fait payer, pareil, la dame est complètement dans la range. On sait qu'il va payer n'importe quelle main s'il a. S'il a une dame, il va payer. S'il a 9 et 10, il va payer. Valet 9, valet 10, toutes ces mains-là, il va payer au moins une fois. Du coup, autant faire cher. Par 2-6 au bouton, on va open. Et là, l'as est vraiment pas bonne. Enfin, pas bonne. En même temps, il n'y a pas trop d'as qui va payer. Il ne va pas payer as3 normalement. Du coup, je ne vois pas trop. À part as-dame, en gros, il n'a pas trop d'as. Mais on va quand même check. Et on va check call par contre s'il chauffe. On ne va pas check full, ça c'est sûr. Bon, bah du coup, go. C'est sûr. Ah, on a la même main. Bon, en tout cas, notre raid était bon sur le fait qu'il n'était pas censé avoir das à part s'il avait as-dame. Estif et Stiflex, joueur de récréatif. On l'a vu aussi. Il n'était pas KV max. Bon, là, il joue avec 13 blindes deep. C'est une catastrophe. Il n'y a aucun intérêt. Donc, ça, on va open le bouton. Il n'y a aucun intérêt à jouer 13 blindes deep. Donc, ça, c'est important de le noter aussi. Pair de dames. On a une des meilleures dames possibles. Pareil, ici, c'est constitué de beaucoup de Broadway, beaucoup de pocket pairs. Donc, on peut tomber de chair. Ici. Ici, j'ai bien envie de ISO encore. On a quand même une main très forte avec as-dame. Si, on va coller contre la rue fraîcheur. Allez. Yes, ça prend. Ça va quand même un peu mieux. C'est un peu plus fluide quand je ne suis pas en train d'expliquer 10 milliards de trucs avant. Ici, paire de 3, on va fold. On n'a rien à faire. On va juste call pour cette main en position. 6-4 off, on va fold. Paire de 8, ici, on va check back contre 2 joueurs. On va essayer d'amener ça au showdown tranquille. On va tord 62-31. On a vu que ce n'était pas le jour de l'année. On a vu que ce n'était pas le cas de l'année, on a vu que ce n'était pas le cas de l'année, on a vu que ce n'était pas le cas de l'année. On ne l'a pas montré dans les écoles. Valet 10, ça prend un fold. Ici, quand ils ont le check 2 fois, il ne représente vraiment pas du tout droit. Il peut y avoir encore quelques 10. Du coup, je vais check. Et si vraiment personne ne bet à la river, surtout sur une brique, alors j'essaierai d'extraire un petit peu de value. Alors ici, 100% de fold en fold to steel. Du coup, je vais open sur ces ASB. Et ici, on va vraiment bet tout petit. On va essayer vraiment de prendre de la value sur un 3, un 2 ou un 5. Ou éventuellement paire de 6, paire de 7, paire de 4. Donc voilà, on va essayer de target ces mains-là. Paire de 6, parfait. La lecture est bonne. Ensuite, paire de 4. Ici, pareil, on n'a pas 7 mains-nées. Et on ne sait pas du tout notre... Enfin, on n'a rien à faire là. C'est important d'essayer d'anticiper ce qui va se passer sur les streets avenirs. Ici, on va ISO. Donc le récréatif. Parce que vous ne pouvez pas juste c-bet comme ça. Il faut que vous ayez un plan. Il faut c-bet et dire, voilà, là, je vais c-bet telle main. En fonction de la turn, si c'est tel type de turn, je vais 2 barrels. Et si ce n'est pas ce type de turn-là, je vais check back. Ou est-ce que je vais check raise. Ou est-ce qu'il vous faut un plan. Il faut que ce soit organisé. Si vous ne le faites pas, vous allez être perdu. Et surtout, vous ne pouvez pas évaluer street par street et faire au petit bonheur la chance. Il faut que vous ayez globalement un plan assez bien ficelé. Quoi ? Bon, euro, PSG, 14. Désolé, mais... Ça ne va pas être possible. Ici, Autordame, ça peut gagner. Entre Mystère. Donc, on me sort de bluffer de toute façon. Bon, il a hauteur. Roi GG, on ne peut pas gagner tous les pots. Ici, il a limp, call, Roi 9, suité. A noter aussi. En SB. C3, va fall à fold. Valet 8 au bouton, va fall. On va jouer quelque chose d'assez solide. Valet suité, par contre, c'est un open. On peut regarder, hop, open cash game, au bouton. J'open à partir de Valet 9 off. Enfin, j'open 7, 8 off, 8, 9 off, 9, 10 off et Valet 9 off. On peut valet 8. Valet 7, c'est un fold. 3, 6, c'est un fold. 8, 9 au cutoff, c'est un fold. J'open à partir de Valet 10. On va encore faire quelques mains. Ça fait quoi ? 31 minutes. Note à moi-même, pour l'avenir, jouer et donner des informations en même temps, très compliqué. La prochaine fois, je laisserai les tables en sit-out, je pense, que je vous donnerai quelques infos en début. On jouera la session, voilà, quelques mains en live ensemble, où je commenterai les coups. Et ensuite, je vous ferai une petite conclusion. Roi 10 off, on va open au cutoff. Bien évidemment. Ici, on va c-bet. C'est vraiment un porte qui ne l'a pas du tout touché. Et je c-bet surtout pour lui couper son équité, donc pour lui faire folder des mains comme, je ne sais pas, même 9 et 10. Enfin, 9 Valet, 2 over qui, voilà, c'est une pays de ban. Voilà, maintenant celui-là. Valet 9, c'est pas bon. Par contre, c'est une over card au 8, donc je vais là 2 barrels. Et je vais 3 barrels si c'est une carte encore super-héros au 8. Hop, pardon, c'est le back-in. Donc Valet 10 off en 1. Donc là, on va 2 barrels sur le Valet. Ici, on va check, c'est un peu limpé. Alors, ici, on a un open min-raise UTG et un min-3-bet de l'ASB. On a 2, enfin, ça n'a vraiment pas à faire non plus ça. Le problème de raise 2 blindes en UTG, c'est que vous n'avez aucune fold equity derrière. Ici, on va, je vais faire exprès de faire un gros 4-bet pour leur montrer que s'ils veulent y aller, on y va. Ici, je vais pas, je vais aller jouer post-flop, je vais pas faire d'iso. Ici, VS2 joueur, je vais passer bête. Ici, on va 3-bet. Alors, ici, soit on 3-bet, sachant qu'il a une chance sur 2, enfin, il fold une fois sur 2 au 3-bet. Soit on flat pour faire rentrer le joueur récréatif. En plus de celui-là qui n'a pas l'air non plus excellent. Moi, je vais flat pour avoir des grosses mains quand même en SB. Dame-10-V, check. Donc là, j'ai hauteur-ras, parfait, le spot en grosse blinde est rentré. Donc on va se concentrer un petit peu sur ce coup-là. Donc ici, aucune raison de raise, puisque... Pardon, parce que je suis en train de jouer les coups sur les octaves. Aucune raison de raise, puisque j'ai flat en SB, j'ai caché la force de ma main. Donc si je raise maintenant, je montre énormément de force et il n'y a aucun intérêt à faire ça. Donc pareil, ici, on va road-check. On va call, bien sûr, le deuxième barrel. Un peu de barrel, tous les valets avec un carreau. Et puis maintenant, quand on fait trip d'As, autant vous dire qu'on ne va pas fold. Dame-10, vous ne voyez pas, on va fold. Ici, on perd contre As-Roi, As-Valet, As-5, As-2. On perd de 5. Enfin, on perd quand même contre pas mal de mains. Mais il y a aussi pas mal de mains qu'on bat tous les autres As-X. Des Valets-X, qui se décident de 3-barrel. On parie, là, on va flat pour faire rentrer le... Bon, du coup, il va être petit, mais ça, c'est à noter. Alors, best-street, strong. Hop, un road-check suité d'abord. Un road-check suité. C'est best-strong sur Ajx carreau. Sur Ajx carreau. 2-barrel strong flush perm. Et 3-barrel petit river value. Ici, on fait quinte. Donc, on va c-bet share, parce qu'on va essayer de valuer tous les draws, tous les As. Personne n'en veut. De 10 off au bouton, on va fold. Ici, pareil, on a open. On va c-bet share, not draw. On va open S3 au cut-off. Maintenant qu'on fait le valet, on va exactement faire pareil. On va c-bet encore share pour faire payer la même range qu'aux flops, c'est-à-dire les flush draws, les D6 qui vont encore payer une fois, les 9x qui vont payer aussi, enfin, voilà, les 8 et 9, les 7 et 8 aussi qui peuvent payer gutshot, enfin, 5, 6, 7, 8, 9, 7 et... Enfin, bref, il y a énormément de mains à value encore. Du coup, on va 2-barrel. Et là, maintenant, est-ce qu'on sign value ou pas ? Je pense que c'est possible de sign value sur un 10. À moins qu'il ait ASX de cœur ou valix de cœur, mais on va essayer de sign value ou un 10. C'est important de prendre le maximum de value tout le temps, quitte à ce value cut. On n'a pas réussi. Mais c'est vraiment, vraiment important. Ça fait vraiment la différence sur votre winrate entre quelqu'un qui va check river et quelqu'un qui va prendre 15 blindes supplémentaires. Eh bien, c'est hyper important. Ça va être rare, les fois, où vous allez quand même vous value cut, parce que si vous faites quand même une bonne analyse, enfin, là, il y a très peu d'AS et très peu de valets dans sa range. Déjà, le valet en bloc, mais en plus de ça, les seuls AS qu'il est censé avoir en ayant payé deux fois, c'est AS5, AS8, AS10 et ASX de cœur. Bon, ça fait quand même pas mal de mains, mais il n'aurait sûrement pas de check backer plus river. Des fois, ils vont check raise leur draw aussi. Ça enlève quand même pas mal de mains. Donc, il faut essayer de prendre le maximum contre ces joueurs-là. Il a surtout beaucoup de 10, il a surtout beaucoup de draw, des 9x, des 6 et 7, des choses comme ça, qu'il va payer deux fois. Ici, on va check call. Bell d'off, du coup, on va pas ce plus, ça, c'est sûr. On fait bottom pair. Ici, AS7, du coup, on va check call. Ici, pareil, on va 3-bet et payer le tapis. Et ça fait déjà 39 minutes de vidéo. Ah, ok, on va attendre, du coup, sit out après. Sit out at the next big blind. On se fait call call par l'ASB. De toute façon, on n'a pas d'autre choix que de c-bet, parce que si on ne c-bet pas, on ne prend aucune info. Ici, on va ISO. Ça, c'est toujours une carte qui va 2-barrel. On veut encore payer une fois. Et par contre, si 3-barrel, je vais folder. Ici, on va 3-bet sous une prop. Et là, quand il 3-barrel, il n'est jamais en bluff. Du coup, je vais lui laisser GG. Et là, on va encore 3-bet notre ami Bresco. On va également 3-bet nos sushis. Je préfère toujours 3-bet que call en position. On se fait payer. Alors là, il faut réfléchir pour essayer de tout lui prendre. On va quand même une bête petite. On va essayer de construire le pot. Ici, on a 3-bet. Alors, on a 3-bet. Du coup, ça range de call. Donc là, c'est bon. On a fini. Là, ça, on va fold. Je vais bet pas trop cher, là, pour le coup. Parce qu'il a quand même beaucoup de As-Dame, As-Roi. Si on bet trop cher, il... Enfin, As-Dame, As-Roi qui sont devant nous. En fait, là, c'est soit on est hyper derrière, soit on est devant ses paires de 6, paires de 5, paires de 4, qu'il aurait payé. Il a aussi des As-X à carreau. Enfin, il a quand même plein de mains comme ça. Du coup, on va 2 barrels. On bloque un peu les carreaux avec mes dames de carreau. Ça passe. Est-ce qu'on le re-3-bet encore ? On a un joueur assez serré ici au bouton. Du coup, on va juste là, il y a très peu de chances que... Enfin, il va rarement fold. Donc, on va se retrouver en position. On a un très mauvais board. Alors, on va give-up ici. Et on va fold As-3 UTG. Du coup, ça va nous sit-out automatique. Bon, on va regarder nos stats. Alors, les stats du jour. Prix fraîche. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a bien chatté. Quand même. Parce qu'on a une courbe EV à 0,60 centimes. Et on a gagné 2,61 euros. Donc, on a gagné une cave de plus. On fait du 60 BB100. C'est encore extraordinaire. Mais on a eu de la réussite. Il ne faut pas se... Il ne faut jamais prendre trop confiance. Il faut remettre... Rendre à César ce qu'est à César. On a eu beaucoup de réussite sur cette session. Notamment, avec... Notamment, le As-10. En finale, il n'y a que sur le As-10. Où on est bien chatté. On a eu donc 50 blindes. 50 blindes. Grosso modo, 1 euro. On aurait fait 1,69 euro. Ce n'est pas non plus dégueulasse. Enfin bon, tout ça pour vous dire que si vous voulez gagner de l'argent, tout simplement, vous devez respecter 3 règles fondamentales, 3 clés de la réussite. Dans un premier temps, c'est vraiment bien choisir ses tables. La table sélection, c'est vraiment primordial. Jouer contre les récréatifs, c'est contre eux que vous faites de l'argent. D'accord ? Vraiment, c'est vraiment un truc qu'il faut imprimer. C'est très important de prendre des notes, de pastiller les joueurs. Voilà. C'est vraiment indispensable. Ensuite, c'est les ranges d'open préflop. Si vous avez des bonnes ranges d'open préflop, vous allez éviter toutes les situations que vous ne maîtrisez pas. Plus vous allez jouer large, plus vous allez vous retrouver dans des spots compliqués. Ça va être problématique à jouer. Enfin, au début, privilégiez un jeu tight, agressif. Voilà. Vraiment, ciblez bien vos mains et soyez agressif dans vos bets pour prendre le maximum de value. Et ça, en fonction… Enfin, les sizing, à bien évidemment réévaluer en fonction de votre range perçu, la range adverse. Voilà. Les sizing, c'est important. Ça influence le win rate. Essayer de tirer le maximum de value contre les joueurs récréatifs, d'autant plus. Voilà. Value sim, quitte as value cut de temps en temps, mais ça influence directement votre win rate. Si vous faites… Rien que vous prenez 2 BB de plus sur un petit coup au lieu de check back, 2 BB sur 100 mains, ça fait 2 BB sans… Enfin, vous vous rendez compte que c'est juste gigantesque. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais rectifier ça au début, le fait de jouer et d'expliquer en même temps parce que c'était assez problématique, c'était assez fouillis, assez brouillon. Voilà. C'est le début, c'est que la troisième vidéo, donc c'est vraiment histoire de passer un moment tous ensemble et vous donner un petit peu mes façons de réfléchir et de monter les échelons tous ensemble. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à s'abonner, la cloche si vous voulez recevoir les vidéos des semaines à venir. Si vous avez des questions, pareil, en commentaire, on n'hésite pas à poser ces questions, je répondrai avec plaisir. Si vous avez des thèmes de vidéos ou des choses comme ça que vous voulez approfondir, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !